Hello ! Comme tous les mois je vous retrouve pour ma vidéo des produits terminés Donc j'en ai pas mal mais j'ai pas laissé déborder la boîte comme ça On pourra parler un peu plus des produits Et la vidéo sera peut-être moins longue aussi comme ça C'est une vidéo qui vous plaît, c'est une vidéo qui me plaît Donc c'est parti ! Je commence par un masque en tissu de la marque Sephora C'était le rose comme ça Moi j'avais acheté le gros pack pendant les soldes Vous le savez je pense Et c'est vrai que je l'utilise pas souvent Mais celui-ci je l'ai bien aimé Donc en fait c'est un masque en tissu Où il y a juste les trous pour le nez, les yeux et la bouche Faut laisser poser 15 minutes, un truc comme ça Et vous le retirez Et le reste de matière vous le faites pénétrer sur la peau Donc ça vous fait une sorte de masque pour la nuit Et c'est plutôt pas mal Ça a pas un effet de fou Mais c'est plutôt bien hydratant C'est assez rafraîchissant sur le cou Ça fait un petit moment cocooning, détente Donc j'aime bien et je pourrais racheter Mais pas plein prix je pense Soit pendant les soldes Soit avec des moins 25% Encore un produit que j'avais pendant les soldes Mais cette fois-ci les soldes d'avant C'était la lotion tonique de Clarins En petit format comme ça de 100ml Enfin c'est pas si petit que ça en fait J'ai beaucoup aimé cette lotion C'est pour les peaux normales à sèche C'était à la camomille sans alcool C'était parfait J'ai beaucoup aimé C'est vrai que j'avais pas l'habitude d'utiliser des lotions Ça fait partie des premières que j'ai utilisées Et je l'ai adoré Sur un coton après le démaquillage Ou les matins au réveil Nickel ma peau n'a fait aucune réaction Elle est vraiment douce Après elle est pas spécialement hydratante Mais bon Moi je mettais ça Et puis après une crème Ou juste pour finaliser le démaquillage On met pas ça tout seul J'ai beaucoup aimé Et je pourrais racheter Mais là pour l'instant j'en ai une autre De chez L'Oréal Que j'ai reçu dans le swap Donc j'utilise celle-là Et puis celle-là peut-être que je la rachèterai un jour Mais bon Vu que j'en ai pas testé beaucoup des lotions J'aimerais bien en tester un peu d'autres Alors pour les nouveaux et nouvelles La bioderma Je parle pas aux anciennes Puisque là vous devez savoir Que c'est mes favoris de tous les temps Mais voilà en effet C'est les solutions micellaires Que j'utilise tous les soirs Pour me démaquiller Après l'huile de Mon huile démaquillante En fait je me démaquille pas uniquement avec ça C'est juste pour finaliser les yeux Enlever toutes les traces de fond de teint Parce que je me démaquille à l'huile Du coup vous savez ça laisse un peu des restes de tu partout Et je viens tout simplement les enlever avec ça Donc oui je rachète Névois gel douche Ou du moins crème de douche J'ai terminé celle du petit olivier C'était à la groseille C'était un gros format comme ça De 500ml Oui il était bien Ce que j'aime bien moi c'est quand ça mousse Et lui il moussait pas mal Je l'ai terminé il y a pas mal de temps Donc c'est vrai que je me souviens plus Mais la compo a l'air pas mal Sans parabènes Sans colorants Le petit olivier Ouais c'est une marque que j'aime bien Donc je pourrais racheter pourquoi pas Toujours dans la gel douche Cette fois-ci un cottage Vous savez que c'est mes préférés C'était celui à l'huile de macadamia Donc lui c'était pas sous forme de lait C'était vraiment sous forme huileuse Et j'aime pas mal aussi Par contre l'huile ça mousse moins Donc bon C'est vrai que Je préfère quand ça mousse Mais d'un côté l'huile c'est plus nourrissant C'est pour les peaux sèches Et moi qui ai la peau sèche J'aime beaucoup ça Je me sens hydratée Et même si je mets toujours une crème hydratante Après la douche J'ai déjà moins la peau qui tiraille Quand j'utilise des huiles de douche comme ça Donc oui je pourrais la racheter J'ai fini Enfin j'ai fini J'ai usé mon éponge Conjac Celle-ci elle venait d'où ? Soit d'Amazon Ouais je crois qu'elle venait d'Amazon Vous voyez qu'elle commence à être noire à des endroits Donc moi en fait Pour savoir quand j'ai fini une éponge Bah voilà je regarde quand elle commence à se désintégrer Comme ça ou à devenir noire Et bah je la jette tout simplement Donc là elle est vraiment toute petite Toute dure Mais quand on la mouille sous l'eau Bah ça gonfle Et ça devient une éponge Pour vous nettoyer le visage C'est à utiliser soit seule Soit avec un nettoyant Moi je fais avec un nettoyant Ça depuis que j'ai découvert ça Il y a un an et demi je crois Ou presque deux ans Et je ne m'en passe plus J'en rachète à chaque fois Donc d'ailleurs là j'en ai déjà racheté une à Sephora d'ailleurs Parce que je peux pas m'en passer C'est vraiment le nettoyage que je préfère quoi Avec l'éponge Conjac je vous conseille C'est super doux pour la peau C'est pour les peaux sensibles Enfin ça a que des avantages Et c'est pas hyper cher Donc ouais je rachète et j'ai déjà racheté Dans le même style que le masque rose de Sephora en tissu Sauf que là c'est un masque nuit En fait c'était sous forme directement liquide Normalement c'est une hideuse Mais moi j'ai pu m'en servir quatre fois Ouais trois quatre fois Donc bon tant mieux ça fait plus longtemps J'avais eu encore une fois dans le swap Avec les trucs d'Emily Et j'ai beaucoup aimé Ouais parce que moi la nuit j'aime bien hydrater ma peau Comme j'ai la peau sèche Et ça c'est vraiment très très hydratant Très nourrissant C'était bien gras, bien collant Elle utilisait que la nuit ça c'est sûr Et le matin quand je me réveillais Bah j'avais la peau vraiment toute douce Bien hydratée Donc j'ai adoré ça Et d'ailleurs je connais pas du tout le prix de ces petits trucs Donc faudra que j'aille me renseigner dans mon Sephora Mais ouais peut-être que je le pourrais racheter J'ai terminé un lait pour les mains au gingembre étincelant de The Body Shop Alors ce truc je me le suis coltiné Sans mentir au moins trois ans Je sais pas ce que j'ai foutu Mais je le laissais de côté en fait je sais pas Il était posé toujours à des endroits de ma chambre Mais je l'utilisais jamais Donc je l'ai gardé trois ans Et à un moment donné je me suis dit Bon clairement il faut le finir là ça fait trois ans Donc je me suis forcée J'ai utilisé plus que ça Et puis voilà j'ai réussi à le terminer Il en reste encore sur les bords Mais bon c'est pas utilisable Donc vous vous doutez bien que si j'ai mis trois ans pour l'utiliser C'est que c'était pas mon favori Pourtant j'aimais bien l'odeur Mais je pense que je m'en suis lassée Parce que c'est assez gros Puis au final ça c'était pas si pratique ce format pompe Donc je sais pas C'était un tout en fait qui a fait que je l'ai laissé de côté L'hydratation était plutôt bonne pourtant Mais je suis pas fan Et de toute façon ils font plus cette édition Donc non je vais pas racheter J'ai ensuite un exfoliant pour les lèvres De la marque Kiko Je vous en avais parlé sur mon Instagram Donc il est totalement vide en fait Ça se présentait sous forme de rouge à lèvres Vous savez un vrai raisin de rouge à lèvres Sauf que c'est un exfoliant avec plein de petites billes Que vous passez comme ça Donc Alors ça a fait un peu ascenseur émotionnel Avec ce produit Donc au début j'ai trouvé ça génial Je me suis dit super un exfoliant sous forme de rouge à lèvres Parce que moi j'ai que des exfoliants Comme ça Là comme le fait des lèvres L'effet des lèvres de chez Lush En peau Vous savez il faut mettre le doigt Il faut faire comme ça Donc c'est vrai que c'est moins pratique Donc du coup j'étais contente de voir un exfoliant comme ça En raisin Sauf que Comparé à lui de chez Lush Il n'exfolie rien du tout Je sais pas si c'est parce que j'ai été trop habituée à celui de chez Lush Qui avait assez gros grains Lui c'était des grains tout tout mini Et l'exfoliation Est très douce C'est sûr si vous voulez pas quelque chose d'agressif C'est très doux Vous allez peut-être aimer Mais moi c'est pas ce que je recherche Je mets souvent des rouges à lèvres qui se voient Et il faut que j'enlève vraiment toutes les peaux mortes Que ce soit vraiment tout lisse Et c'est pas grâce à ça que j'y arrive C'est avec des grains beaucoup plus gros Du coup je ne rachète pas celui-là Mais par contre j'en ai racheté un autre de la marque Kiko aussi Parce que pendant Noël ils avaient sorti une édition limitée Voilà d'un exfoliant en peau Avec des gros grains Et celui-ci il est génial Je l'adore Je l'ai trouvé celui que j'ai racheté C'est celui-ci Donc voilà c'est un exfoliant en peau Et ça se présente comme ça Il y a plein de grains Les grains sont très gros En plus il est hydratant Voilà il sent le miel Il sent assez fort le miel par contre Mais ça je préfère largement à ça Donc ça jamais je rachète Non J'ai fini une huile de douche à l'amande Je l'avais eu pendant Enfin dans mon calendrier de l'Avent De l'Occitane Ouais C'était l'huile de douche à l'amande Alors l'odeur déjà est juste divine Ça on est d'accord J'ai rien à dire sur l'odeur L'huile de douche Donc c'est bien Parce que c'est hydratant Mais comme je vous l'ai dit Ça ne mousse pas Et celle-là Elle mousse vraiment pas du tout Du coup je suis mitigée Parce que moi j'aime vraiment bien Que ça mousse Mais d'un côté l'huile Ça m'hydrate Moi qui ai la peau sèche Donc j'aime bien Puis l'odeur est juste divine Mais si ça pouvait mousser Un petit peu plus J'aimerais bien Donc je sais pas si je vais la racheter Pas tout de suite en tout cas Toujours l'Occitane Que j'avais également eu Dans mon calendrier de l'Avent Toujours dans mon sac J'en mets tous les jours au travail Parce que j'ai les mains Voilà très sèches J'en mets matin Midi Et soir Donc voilà Ça traîne toujours dans mon sac Ou c'est remettable de nuit C'est remettable un peu partout chez moi Donc ça va que pendant le calendrier de l'Avent De l'Occitane On en a eu pas mal Donc il m'en reste encore en stock Mais sans doute que je viendrai A en racheter peut-être un plus gros tube Directement Donc oui je rachète Et une autre crème de main Pour finir Crème pour les mains C'était celle de Chez The Body Shop A la noix de coco Et pareil celle-là Elle était dans mon sac à main Je l'ai totalement utilisé L'hydratation est quand même moins bonne J'ai l'impression que celle de l'Occitane Donc à choisir Je rachèterai celle de l'Occitane Mais après elle était quand même pas mal J'ai bien aimé L'odeur était super bonne Dès que j'en mettais au travail Et tout le monde me disait Ça sent la noix de coco Ou ça sent bon Oui oui j'ai mis la crème pour les mains Donc non Elle est vraiment très agréable en tout cas Donc je peux vous la recommander Et je la rachèterai peut-être un jour Ça y est on est venu à bout De ce paillet Qui commence à être de plus en plus dégueulasse Avec toutes les vidéos produits terminées Que je vous fais J'espère que cette vidéo vous aura plu Je pense avoir essayé de détailler au maximum Ce que je pensais sur les produits Donc j'espère que ça vous aura plu Que ça aura pas été trop long J'avais dit que ça allait être plus court Mais je suis pas sûre au final N'hésitez pas comme d'habitude A me rejoindre sur tous les réseaux sociaux Je vous mets les liens en barre d'infos Pas ici, pas ici, non Vous pouvez pas cliquer sur l'écran Pour les réseaux sociaux Bref Donc tous les liens en barre d'infos Facebook, Twitter, Instagram Snapchat Et également sur mon blog Parce que c'est vrai que J'ai oublié de vous en parler ces derniers temps Mais je continue à faire des articles J'en fais une fois par semaine Donc n'hésitez pas à aller me suivre Sur mon blog également Et à vous abonner à la chaîne Si c'est pas déjà fait Sur ce je vous dis à bientôt Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo Ciao ciao